Le secrétaire général de l'ONU hausse le ton contre Damas. Ban Ki-moon prévient que l'utilisation d'armes chimiques constituerait un crime contre l'humanité, passible de poursuites, et réclame que les inspecteurs de l'ONU puissent enquêter sur l'attaque présumée de mercredi. Le régime est accusé d'avoir employé des gaz toxiques dans la banlieue de Damas, tuant au moins 170 personnes. La rentrée des classes a sonné pour le PS, qui se retrouve à La Rochelle pour sa traditionnelle université d'été. Les socialistes plancheront notamment sur la bataille qu'ils souhaitent mener contre le FN, avec un intervenant très attendu sur le sujet, Manuel Valls, souvent critiqué pour ses positions jugées droitières. Ségolène Royal lancera dans l'après-midi le coup d'envoi de l'université, qui se tiendra jusqu'à dimanche. A Marseille, ce sont les écologistes qui tiennent leur journée d'été, avec des invités socialistes et une bonne surprise hier soir, l'annonce de la mise en place d'une taxe carbone par le ministre de l'écologie Philippe Martin. Ce projet, déjà porté par le gouvernement Fillon, mais retoqué par le Conseil constitutionnel, vise à taxer les énergies les plus polluantes, pour encourager particuliers et entreprises à une consommation plus verte. Journée test pour les frères musulmans qui appellent à une mobilisation massive, malgré la répression sanglante et l'arrestation de leurs chefs. En une semaine, des centaines de partisans du président des CHU Mohamed Morsi ont été tués lors de manifestations. Un bilan qui dépasse celui de la révolution égyptienne, pour lequel l'ancien président Hosni Boubarak est jugé. Après avoir quitté sa prison du carrière, il a passé sa première nuit à l'hôpital, où il est assigné à résidence. Ils se sont dit oui. En couple depuis 14 ans, Rodrigo et Sergio sont les premiers homosexuels uruguayens à s'être passés la bague au doigt grâce à la loi adoptée en avril. L'Uruguay est le 12e pays au monde et le deuxième d'Amérique latine à autoriser le mariage gay après son voisin argentin. Sous-titrage Société Radio-Canada